... Perchés dans un décor souvent magnifique, les refuges sont là pour nous accueillir. Bonjour, la montée s'est bien passée ? Mais qu'il soit l'objectif d'une randonnée ou le point de départ pour une balade, une voie d'escalade ou une course d'alpinisme, les refuges sont au cœur d'un certain débat. Cet été, c'est le nouveau bâtiment du Goûter, refuge mythique sous le sommet du Mont-Blanc, qui a focalisé tous les commentaires, admiratifs ou critiques. On a l'impression qu'on va rentrer dans l'hôtel du Goûter et puis le refuge du Goûter. Au pied des glaciers, au cœur du parc national de la Vanoise, le refuge de l'Arpon. Il a neigé la veille, mais il en faut plus pour bloquer le chantier. Il s'agit de rénover le bâtiment existant, qui est un ancien refuge qui date des années 60, et de l'étendre, de créer une extension posée en sous-bassement d'environ 500 mètres carrés, un peu plus de 500 mètres carrés. Avec ce nouveau bâtiment, la surface du refuge va être doublée, mais la capacité d'accueil, elle, ne va pas changer. Là, nous sommes dans l'ancien bâtiment de la Gardienne. Donc, sa chambre était là, et là, le local dans lequel étaient hébergés les employés, dans des conditions très, très spartiate. Ils avaient environ 5-6 mètres carrés pour 4 personnes au gros de la saison. Donner plus d'espace aux gardiens, mais aussi aux randonneurs. Douche chaude, petite chambre de 2 à 6 lits, loin du bruit du réfectoire, avons-nous glissé de la catégorie refuge à celle hôtellerie ? Je dirais non, dans la mesure où ce qui caractérise l'hôtellerie, c'est le couchage privatif, dans des chambres qui sont différentes d'un client à l'autre. Là, on continue de mélanger les gens à table. Le principe des tables collectives n'est pas remis en cause. Et puis, en ce qui concerne le couchage, dans une même unité de couchage, dortoir ou chambré, on mélange les groupes. Il ne s'agit pas de réserver telle ou telle chambre à tel groupe ou à telle personne. Et l'importage réduit au minimum, matériaux locaux, énergie renouvelable, tout dans le chantier et le fonctionnement du futur refuge a été pensé développement durable. Une démarche réfléchie pour résoudre l'équation esprit montagne, nouvelle clientèle. La clientèle change, oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours un fond d'alpinistes ou de randonneurs, on va dire, convaincus et habitués, qui eux sont peut-être moins exigeants sur les critères matériels des refuges. Et puis, il arrive aussi en montagne des gens qui sont peut-être moins informés. Donc, il s'agit de les accompagner, mais en même temps, en les rassurant et en facilitant la qualité de leur expérience en montagne. La clientèle change, les exigences et les normes évoluent, les refuges vieillissent. Après une longue bataille juridique et passionnée, c'est un autre refuge mythique, le refuge de l'aigle, qui va connaître prochainement sa cure de jouvence. Le débat n'est pas terminé.